Tu vois si je me mets là. Voilà. Alors, on est trois participants. Je vais regarder. Il y a quelqu'un qui est déjà arrivé. Alors là, normalement, je dois être sur scène. Là, ça y est, c'est sur scène. Bonjour à ceux qui sont déjà arrivés. On va attendre, bien sûr, 14 heures pour démarrer le webinaire. Et du coup, toi, tu ne me vois pas. Ah, si tu cliques ici, tu pourras voir les chats. Oui. Mais sinon, toi, tu n'en as pas forcément besoin. Et tu peux le refermer ici. Voilà. Et là, tu vois le nombre de participants. Donc, il y a toi, moi et une personne. On n'a pas besoin de lever pour... Normalement, j'ai tout sous la main. C'est bien. C'est un portrait d'Albert Camus juste en face pour m'inspirer. Quel heure il est ? Il est 58. On va encore attendre un petit peu. Les gens arrivent tout doucement. C'était 14 heures pile, il me semble. Donc, on va attendre un petit peu encore. Parfois. On va? ... On va. On va. Donc, ça arrive tout doucement. Je mets un peu de son pour que vous puissiez tous chez vous, tester vos sons. Pour créer une sorte d'ambiance. Voilà, une grande ambiance. Le principe de ce système de webinaire, c'est qu'il n'y a que nous qui avons caméra et audio activés. Et donc, vous, par défaut, vous n'êtes pas activés au niveau son et vidéo. Donc, on vous voit arriver, mais votre moyen d'arriver, c'est de nous dire un petit bonjour. C'est par le chat. Sur le menu à droite, vous avez la possibilité d'envoyer, voilà, un petit message. Bonjour, Mélanie. Pour nous dire un petit bonjour. Parfait, super. Tester le son, voir si tout fonctionne bien, correctement chez vous. Bonjour les garçons. Très bien, super. Parfait. J'attends encore une petite minute. On va faire la petite présentation. Pour ne pas prendre trop de temps sur le temps de l'atelier de Nathalie. Parfait pour le son et l'image. Eh bien, très bien. Bonjour à tous. Vous avez le chat. Vous avez les questions, mais autant poser les questions dans le chat, c'est aussi bien. Et puis, il y a un onglet sondage. On verra si tu as besoin de l'utiliser. Nathalie, on pourra toujours, tu pourras toujours improviser une question générale. Et puis, moi, je le ferai. Alors, on a une petite dizaine. Ce qui n'est pas mal, parce qu'on avait un certain nombre d'inscrits, mais il y en a déjà pas mal qui sont arrivés. Donc, on attend encore quelques minutes. Bonjour. Bonjour. Céline. Céline. Louane. C'est à Marion. C'est à Marion. C'est à Marion. Le collège de Bon Château, non ? Céline Coine. N'hésitez pas à dire à ceux qui sont enseignants ou pas, de quel collège ou de quelle ville vous êtes. Oui, c'est ça. Super. C'est sympa d'être là. Comme ça, on saura aussi un peu d'où vous venez. Ça peut être intéressant. Je vais commencer la présentation. Il est 14h02, le temps juste de faire la petite introduction. Et après, je laisse la parole à Nathalie. Donc, je suis Sophie Hamon. Je travaille donc pour Mobidis, notamment pour la bibliothèque Sondo, qui est à destination des collégiens. Et entre autres, je m'occupe d'aider les collèges dans la prise en main de la bibliothèque numérique Sondo. Et cette année, nous avons décidé d'organiser un concours d'écriture. Alors, on s'est associé au site J'apprends l'énergie, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Donc, j'en profite pour remercier justement Cécile qui vient d'arriver, Cécile Barbier et Manon Julliver et aussi Jean Gomez pour nous avoir apporté ce concours sur un plateau doré. Voilà, l'idée, c'était de s'associer avec J'apprends l'énergie pour proposer aux élèves, aux jeunes élèves, d'aller se confronter un petit peu à l'écriture et de proposer un concours d'écriture de nouvelles sur le thème des énergies, de l'énergie, de la nature, de l'écologie au sens large. Pour tous les participants au concours de nouvelles, il y a, je mettrai tout à l'heure dans le chat, un petit lien vers un padlet que nous a concocté ma collègue Estelle. Et qui résume un petit peu tout ce qu'on vous propose, voilà, de janvier, là, jusqu'à, enfin, de début février jusqu'à avril, voire jusqu'à juin, avec un planning, avec le cahier des charges du concours, avec, voilà, le fait qu'on vous offre aussi, on offre à tous les participants l'accès à 15 nouvelles qui sont dans notre bibliothèque Sondo. Donc, si vous êtes abonné Sondo, vous avez la possibilité de rajouter ces 15 nouvelles en plus de votre abonnement. Et si vous n'êtes pas abonné à Sondo, on vous donnera des accès pour accéder à ces 15 nouvelles pendant la durée du concours. On a aussi une nouvelle inédite qui est proposée par une autrice de l'équipe J'apprends l'énergie, Karine Patin, qui a fait l'exercice en respectant le cahier des charges du concours, Donc, l'écriture d'une nouvelle sur le thème de la nature et des énergies, dans un maximum de 4 à 5 pages. Donc, ça aussi, n'hésitez pas à aller voir cette jolie nouvelle, de l'étudier avec vos élèves, etc. Et puis, on a trois webinaires. Nathalie inaugure le premier aujourd'hui. Trois webinaires. Le premier qui est consacré à l'écriture, voilà, pour accompagner, à vous accompagner vous en tant qu'enseignant et puis donner des billes aux élèves. Nathalie vous expliquera tout ce qu'elle va faire avec vous. On aura un deuxième webinaire avec, justement, l'équipe J'apprends l'énergie et des spécialistes et des ambassadeurs, comme Mélanie Meunier, peut-être, qui racontera, qui expliquera, voilà, qui racontera des choses sur les énergies renouvelables pour donner de la matière à nos jeunes écrivains. Et un troisième webinaire, sûrement sur la dyslexie, sur le trouble du langage, puisqu'on est là aussi pour faire passer du message. Et voilà, aider ces jeunes élèves en difficulté avec la lecture, en leur disant, on peut y arriver. Et passer par l'écriture, c'est un moyen aussi d'accéder à la lecture. Et puis, à l'issue de ça, la remise des nouvelles au 15 avril, avec ensuite un jury et la publication des dix meilleures nouvelles. Voilà comment va se passer le concours. Je vais vous indiquer dans le chat l'adresse du Patelette où vous retrouverez toutes les informations pour vous inscrire et récupérer ces ressources. En attendant, je vais passer la parole à Nathalie. Moi, je vais me mettre juste à côté. Et donc, techniquement, Nathalie va faire son atelier. Et moi, je vais être comme une élève comme vous, auditrice. Je vais vous répondre à vos questions par le chat ou interrompre Nathalie quand il y a des questions qui méritent que je la coupe. L'idée aussi, c'est que ça soit vivant pour Nathalie le plus possible. Personne n'aime parler à un mur. Donc, n'hésitez pas à apporter des commentaires, des remarques et des questions. Et moi, je serai votre porte-parole auprès de Nathalie pour rendre plus vivant l'atelier. Voilà, je te laisse te présenter. Je ne t'ai pas présenté pour te laisser à primeur. Du coup, voilà. Vous allez respecter les distanciations sociales, parce qu'il va m'autoriser à enlever le masque. Voilà, à tomber le masque. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà. Sophie s'installe. Et puis, si vous avez des questions par le chat, elle pourra me les faire transmettre. Donc, vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Bien au contraire, je ne vais même pas le vivre comme une façon d'être interrompue, mais vraiment comme de l'interaction. Donc, ça ne me pose absolument aucun souci. Donc, moi, dans ce webinaire, cet après-midi, ma mission, c'est vraiment de vous donner quelques pistes très concrètes, vraiment une boîte à outils pour accompagner des élèves qui souhaitent participer au concours. Qu'il s'agisse d'élèves qui écrivent seuls leurs nouvelles ou qu'il s'agisse d'un groupe d'élèves ou d'une classe qui écrit en collaboration. Sachant que, quand même, ce sont des techniques, des façons d'aborder l'écriture qui sont assez différentes. Les astuces que je vais partager avec vous, vous aurez la possibilité après de les avoir sous forme de fiches à quatre, éventuellement si vous voulez les utiliser d'une façon pratique auprès de vos élèves. Ce sont des astuces que j'ai développées au cours de ma pratique de bibliothérapeute. Alors, en fait, j'ai eu une première vie professionnelle qui a tout de même duré un quart de siècle, où j'ai été bibliothécaire pendant 25 ans à la médiathèque de Saint-Nazaire. Et puis, il y a eu un moment où j'ai envie d'aborder autrement la médiation du texte littéraire. Et donc, il y a un peu plus de quatre ans maintenant, j'ai créé mon activité de bibliothérapeute. Donc, moi, j'anime des ateliers à destination de publics fragiles, de publics fragilisés, qui sont bien souvent des publics qui ont été éloignés du livre, éloignés de la littérature, éloignés de l'écriture, et qui ne se sentent pas du tout légitimes à écrire. Dans les ateliers que j'anime auprès d'eux, il y a forcément un moment, au début surtout, où moi, je vais partager avec eux la lecture d'un texte ou d'un poème. Et puis, vient le moment où je vais les inviter. Alors, quand je dis inviter, c'est inciter très, très fortement à passer eux-mêmes à l'écriture. Alors, je ne vous cache pas que quand je leur dis ça, il y a un moment de recul, pour ne pas dire un petit moment de panique. Et donc, moi, il a fallu que je mette en place des outils, des dispositifs, pour que ces personnes-là osent se lancer dans l'écriture et se sentent légitimes à écrire. Et je pense que c'est ce que vous allez peut-être rencontrer aussi parmi vos élèves. Donc, il y a certains qui vont se lancer tout spontanément et avec beaucoup de plaisir et de confiance dans l'écriture et qui auront juste besoin d'être accompagnés de petits coups de pouce. Et puis, d'autres pour qui, effectivement, cette question de la légitimité, le fait de se mettre en route, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc, voilà, je vais me baser un peu sur ce que j'ai pu, moi, observer dans ma pratique. Et les astuces pratiques que je vais vous donner, en fait, elles sont basées sur les… enfin, construites autour de quatre constats que j'ai pu faire dans mes ateliers. Le premier, c'est l'importance de s'appuyer sur le vécu de la personne qu'on accompagne dans l'écriture. Alors, quand je dis le vécu, évidemment, ce n'est pas un grand destin, surtout avec des élèves de collège, ils ont rarement derrière eux un destin à partager. Le vécu, c'est vraiment la vie quotidienne, dans ce cas-là, de plus banal, de plus trivial, de plus ordinaire. Et insister sur le fait que ce vécu-là nous fournit un matériau suffisant pour écrire, c'est extrêmement important parce que, bien souvent, les élèves, ou même les plus grands, ont le sentiment que les écrivains, ils sont faits d'une autre recherche que nous, ils vivent d'une autre vie que nous. On n'imagine pas Victor Hugo qui pousse son caddie dans les rayons du supermarché. Il y a juste le titre, d'ailleurs, dans le cas de Victor Hugo. Mais Annie Arnaud, elle, elle pousse son caddie dans les rayons du supermarché. Donc, un écrivain, ça s'appuie aussi sur la même vie que nous pour pouvoir écrire. Je prends un exemple, un premier exemple concret, qui est celui de la galerie commerciale. Alors, ça, c'était l'exemple que j'avais un peu prévu. Mais en ce moment, les galeries commerciales, c'est un petit peu compliqué de les prendre, pour exemple. Donc, je vais prendre l'exemple du bus. Donc, les bus roulent encore. Donc, quand vous êtes dans une galerie commerciale ou dans un bus, il y a des gens. Des gens, des personnes, des personnages. Le pont, voilà, il se fait assez facilement vers l'écriture d'une fiction. On a autour de nous des gens qu'on peut observer. Il y a des mots qu'on entend, voilà. Dans notre vie, on a déjà du matériau. Le deuxième exemple que je peux prendre aussi sur ce vécu, c'est bien sûr la pratique du jeu vidéo. Et là, le lien avec l'écriture de fiction narrative, il est évident. Quand on pratique un jeu vidéo, évidemment, on est mis en contact de personnages. Il y a un cadre, il y a un décor, il y a des intrigues. Alors, on a plus ou moins de latitude pour interférer, agir dessus. Mais tout ce vocabulaire-là, on va pouvoir le transférer après aussi, dans l'accompagnement de l'écriture. Et moi, je trouve que c'est important de montrer à l'enfant que toutes les compétences qu'il a pu développer dans sa pratique du jeu vidéo, ce sont des compétences qu'il va pouvoir transposer dans sa pratique de l'écriture. Voilà, et ça, c'est important. Du coup, j'en arrive à mon deuxième constat, qui était l'importance de s'appuyer sur les compétences des personnes, toujours dans le domaine de l'écriture. En sport, il y a des gens qui sont très doués pour la course à pied et d'autres qui sont irreplaçables dans les sports collectifs, dans l'écriture. C'est un peu pareil, on a nos points forts, on a nos points faibles. Vous avez des personnes qui sont capables d'imaginer des univers de fantaisie, alors que ce n'est pas une compétence qui est donnée à tout le monde. D'autres personnes qui vont être très douées pour les dialogues. Moi, je ne suis pas très douée pour les dialogues, j'écris des textes où il y a très peu de dialogues. C'est une façon de contourner l'obstacle. Alors, évidemment, c'est toujours important de travailler ces points faibles, de progresser. Mais en même temps, moi, les personnes qui me disent à quel point leur vie a été bouleversée par un roman de Marc Lévy, elles vont me parler des personnages dont elles ont fait connaissance dans ce roman. Elles vont parler de toutes les intrigues qui sont arrivées. C'est assez rare que quelqu'un me dise avoir été bouleversée par le style de Marc Lévy. Et de la même façon, je n'attends pas du poète Philippe Jacoté, s'il n'est pas déjà mort, qu'il écrit pour la prochaine rentrée littéraire, « Le polar, il va me faire trembler avec un suspense à tomber par terre ». Philippe Jacoté, je pense, quelque part, se doute bien qu'il n'est pas très doué pour le thriller et qu'il vaut mieux pour lui, pour nous, surtout en tant que lecteur, qu'il écrive de la poésie. Donc, l'importance de montrer aux enfants qu'il existe plusieurs façons d'écrire et que c'est à eux aussi de trouver la façon qui va être la plus en relation avec leurs compétences. Donc, ça peut être un texte très dialogué pour des enfants qui sont très doués pour le dialogue. Et puis, on peut être dans une écriture beaucoup plus musicale, beaucoup plus rythmée pour des enfants qui ont cette oreille-là, avec une écriture qui va être du coup plus poétique. Je n'arrive au troisième point sur les outils. Alors, les outils, ce sont des accessoires, mais ce n'est pas accessoire du tout dans le processus d'écriture. Parmi les adolescents qui prennent plaisir spontanément à écrire, beaucoup vous diront que quand ils ont un projet, quand ils ont envie d'écrire, ils vont aller à la papeterie et il faut s'acheter un beau carnet, un beau stylo. Voilà, on a besoin, ils vont avoir besoin de ce rapport-là à l'objet. Alors, moi, quand j'interviens dans une classe, typiquement, quand je commence, je pose la première question. De quoi on va avoir besoin pour écrire ? Alors, en vrai, la réponse que j'attends, c'est des mots, mais ça, ce n'est jamais la première réponse que j'ai. La première réponse que j'ai, c'est le papier du crayon. Donc, ça, voilà, c'est important. On peut avoir envie d'avoir un beau carnet. On peut, par contre, être beaucoup plus inspiré en écrivant sur des petits bouts de papier, des petits fragments, etc. Et puis, parmi les outils, ne pas négliger un outil qu'on a bien souvent maintenant dans la poche ou dans le sac, qui est le smartphone. Une note à prendre à la voler. On n'a pas toujours papier et crayon sous la main. Il y a une fonction pour prendre des notes dans le smartphone. On peut s'enregistrer. Donc, le choix de l'outil, à la fois, c'est celui qui va permettre à l'enfant de se sentir à l'aise, d'avoir envie de prendre plaisir à écrire sur le beau carnet ou de se sentir à l'aise parce que son smartphone, il sait qu'il peut faire plein de choses avec. Alors, d'ailleurs, petit aparté, si vous ne l'avez jamais fait, sur la fonction messagerie de votre smartphone, vous commencez à taper un message, vous sélectionnez un mot parmi les trois qu'on vous propose et vous bondissez comme ça de proposition en proposition et vous écrivez un super texte surréaliste. Voilà, donc l'outil, c'est aussi quelque chose qui est aussi inspirant. L'audio aussi, tu conseils ? Oui, l'audio aussi, oui, tout à fait. J'y reviendrai, voilà, oui, tout à fait. On peut s'enregistrer à côté. Exactement, oui, tout à fait. La fonction dictée vocale aussi qui peut permettre de franchir ce barrage parce qu'écrire, ce n'est pas tenir un stylo. Alors, moi, là, ce n'est pas avec des jeunes, c'est avec des personnes très âgées ou avec des personnes en situation de lourd handicap. On écrit tous ensemble, ils ne tiennent pas le stylo, mais ça ne s'empêche pas d'écrire, d'avoir une posture d'écrivain pendant le temps d'atelier. S'appuyer sur son vécu, sur ses compétences, avoir des outils qui vont être stimulants, tout ça, c'est des choses à rappeler aux enfants qu'on accompagne parce qu'en fait, le premier frein, la première chose qu'il va nous falloir démolir pour qu'ils osent entrer dans l'écriture, c'est le mythe de l'inspiration. Alors, ce que j'appelle le mythe de l'inspiration, c'est l'idée qu'il y a une muse qui vient susurrer à l'oreille de l'écrivain ou alors une espèce de rayon lumineux, genre poussière d'étoile, qui lui descend dessus parce qu'il est écrivain. Et l'inspiration, forcément, elle s'adresse à lui et puis il n'a plus qu'à écrire et c'est merveilleux. Et donc, forcément, comme nous, on n'est pas écrivain, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu le rayon avec la poussière d'étoile qui m'arrive dessus, mais je ne désespère pas. Je lance un appel comme ça si le rayon avec la poussière d'étoile veut descendre un peu. Mais en attendant, on peut dire à nos élèves que leur vécu, leurs compétences, leurs outils, c'est déjà beaucoup, c'est déjà suffisant pour se lancer dans l'écriture. Donc, voilà, c'est avec ces quatre constats-là que j'ai bâti les fiches que je vais vous présenter ensuite autour de six fiches astuces, autour de trois thématiques. La panne, alors là, c'est quand il n'y a rien à faire, ou ça ne veut plus. Les personnages, comment construire un personnage et puis aussi comment lui donner un petit peu de chair. Et les dialogues. Ça, c'est peut-être parce que c'est une problématique personnelle, peut-être, sachant que je suis nulle sur les dialogues, je ne désespère pas progresser. Ces astuces-là, on peut les mettre, pour certaines, en pratique, en action, directement dans l'écriture de la nouvelle. Et puis, pour d'autres, ou selon le contexte, c'est un peu comme une gymnastique, comme un entraînement, comme une souplesse. Dans l'intitulé de ce webinaire, on parle bien de créativité littéraire. Et la créativité, ça demande de la souplesse. Alors, moi, l'image qui me vient, en fait, c'est, j'ai déjà vu des reportages sur des footballeurs à l'entraînement. On les voit qui, pendant des heures, font passer le ballon d'un pied sur l'autre ou qui passent entre des plots. Et je crois que le soir de la finale, contre le PSG, ils ne font pas passer le ballon d'un pied sur l'autre pendant des heures et ils ne courent pas entre des plots. Mais si, malgré tout, ils sont entraînés à faire ça, c'est que, sans doute, le soir de la finale, ça leur sert à quelque chose. Eh bien, les astuces que je vais vous proposer, elles peuvent être aussi utilisées pour montrer aux enfants que, voilà, l'écriture, c'est aussi, comme on disait, donc on dit, un peu d'astuces d'espièglerie. Je parle à une génération, voilà, qui me comprendra. Alors, première fiche, première fiche-astuce, donc voilà, celle que vous retrouverez, si vous souhaitez, sous ce format-là. Et qui est, quand on est en panne, ça peut être en panne pour démarrer ou bien pour redémarrer à un moment de l'écriture. Là, je l'ai symbolisé sous la forme d'un arbre. En fait, le principe, c'est le principe de la carte mentale ou carte heuristique. Donc, graphiquement, je trouvais que le système de l'arbre était assez sympa. Donc là, en fait, on va partir d'un mot qui va être vraiment le mot sur lequel on va baser. en l'occurrence, ici, ça peut être énergie, mais ça peut être aussi un terme plus précis dans le domaine qui va vraiment être notre thème de départ. Ce mot, donc, je l'inscris en dessous de l'arbre et puis, petit à petit, d'idée en idée, je vais bondir d'une branche à une autre et d'une feuille à une autre et écrire un mot qui me fait penser à un mot, qui me fait penser à un mot, qui me fait penser à un mot. Ce qui paraît, a priori, le plus évident, c'est évidemment de grimper comme ça sur l'arbre d'idée en idée. Spontanément, on va associer l'idée de l'énergie à l'idée de la force, à l'idée de l'électricité. Ce qui est très intéressant, mais on peut aller un petit peu plus loin. On peut le faire avec des mots qui riment. Alors, vous me direz que faire aimer mobilette avec cacahuète, a priori, ne présente pas d'intérêt. Moi, je pense que si, en fait, faire aimer mobilette avec cacahuète, ça peut être très intéressant. L'idée, c'est vraiment de montrer aux enfants qu'il faut que ça s'ouvre. Il faut que d'un mot à l'autre, juste par la sonorité, juste par la rime, on va tout d'un coup s'ouvrir à des possibilités qu'on n'avait pas imaginées. Finalement, la mobilette qui tourne à l'huile de cacahuète, à l'huile de moteur de cacahuète, je ne sais pas, je suis en pleine impro. Pourquoi pas ? Et ça va être aussi cette contrainte-là de se dire, on va le faire par la rime et pas par le son seulement. Ça peut permettre de partir vraiment du coup sur des pistes qu'on va explorer et qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Et du coup ? Les branches, du coup, par exemple, comment on peut... Est-ce qu'on peut se dire, on met des adjectifs ou c'est trop serré ? Alors, moi, j'ai généralement tendance à laisser relativement libre. Après, je peux comprendre que dans un contexte pédagogique ou autre, on puisse se dire... Parce qu'on pense aussi que la contrainte peut être aussi très fructueuse. Voilà, de se dire... Mais c'est vrai que si ça part dans tous les sens, tant mieux. Bon, ça, c'est un peu ma philosophie. Le petit truc en plus, alors, à faire, si on accompagne un groupe, je ne dirais pas une classe complète, parce que là, il vaut mieux qu'il y ait un petit groupe de 5 ou 6. Après, c'est difficilement gérable. En fait, on a mis un mot. On a mis une première feuille, un premier mot sur une feuille. Et en fait, on passe sa feuille à son voisin, on récupère la feuille du voisin. Et donc, on renchérit comme ça, branche à branche, et feuille à feuille sur la... Enfin, feuille sur la feuille, voilà, qui tournent. Et puis donc, du coup, après, avec un tour de table, on se retrouve avec des feuilles très différentes et avec des propositions qui vont être aussi très riches. Alors, évidemment, si on le fait avec un groupe de 30 personnes, c'est ingérable. Déjà, le temps que les feuilles tournent, c'est très compliqué et puis c'est en milieu. C'est lassant pour tout le monde. Voilà, donc ça, cette technique-là, elle peut s'utiliser aussi quand on a démarré la nouvelle et puis qu'à un moment, on est coincé, donc on repart en bas de là avec un mot, le mot qui exprime l'idée sur laquelle on n'arrive pas à avancer. La deuxième solution pour s'en sortir en cas de panne, là, c'est plutôt, en fait, on a démarré et puis on sent que c'est un peu poussif ou alors on sent que notre texte, il est sec, c'est assez aride. Oui, il y a des idées, mais justement, il n'y a que de l'idée. Et que ça a besoin d'un petit peu de chair, d'un peu d'épaisseur et de s'incarner un peu. Eh bien, on va prendre un moment du récit, on va se poser et on va l'explorer par les cinq sens. Alors, le plus facile pour moi, c'est la vue. Moi, ça ne me pose aucun problème. Donc, je vais vraiment pouvoir imaginer avec beaucoup de détails ce qu'on voit. On peut aussi, évidemment, imaginer ce qu'on entend dans cette situation, ce que le personnage va entendre dans cette situation. le toucher, le sens du toucher, ça peut être un peu plus difficile. L'odorat, alors, il y a des personnes pour qui c'est très facile, l'odorat. Ça, c'est… Voilà, là, on va voir aussi, je parlais des compétences, on va voir peut-être aussi que dans les groupes, tout le monde n'aura pas non plus par rapport à cette exploration-là les mêmes compétences. Moi, je me souviens d'avoir lu un roman de Laura Kasichke où il y avait énormément d'odeurs et ça me gênait beaucoup parce que je n'étais pas très sensible. Et puis, alors, le sens du goûter, il y a peut-être des fois où vous aurez un peu de difficulté quand même, mais n'essaie-t-on jamais à explorer ce sens dans la situation. Cette exploration, évidemment, on ne va pas après remettre dans le texte tout ce qu'on a noté sur la fiche. Il ne s'agit pas après de faire un catalogue des cinq sens forcément dans la nouvelle, mais ça va pouvoir… Il y a des éléments qu'on va reprendre et puis d'autres qui vont quand même nous avoir permis à nous, en tant qu'écrivains, d'avoir pu bien ressentir, bien incarner cette situation-là et du coup, le récit, comment on faire, va forcément s'en trouver enrichi. Et le petit truc en plus, c'est que puisqu'on parle des cinq sens, qu'on parle du corps, un corps, ça bouge, un corps, ça court, un corps, ça saute. Donc, s'imaginer aussi dans cette situation-là, s'il y a évidemment des personnages ou des quoiqueux. Guizy qui a écrit des poèmes sur les galets et en exprimant ce que ressent le galet au bord de la plage, donc rien n'est impossible. Voilà, ne pas oublier non plus ces sensations-là du corps pour ne pas se retrouver avec un récit qui est vraiment quelque chose où on a des intrigues, on a des idées qui se succèdent, mais voilà, ça manque de ce petit quelque chose-là. Donc, voilà, là, c'était les astuces pour faire redémarrer un récit qui est en panne. C'est une fiche que j'avais préparée évidemment il y a quelques jours avant que les centres commerciaux ne se ferment mais je suis sûre qu'ils vendraient brille un jour. Et puis après, on peut transposer. Là, c'est une suggestion pour écrire des personnages. Donc, on va le faire sur la place du marché si la galerie commerciale est fermée, ce n'est pas grave, on ne va pas se décourager. Il y a aussi les aires d'autoroute la nuit, mais c'est un peu difficile avec une classe, je pense, d'aller se poser dans une station dans l'autoroute. Il faut qu'il y ait des gens qui passent. Voilà, il faut des personnages. Alors, des randonneurs ou un parking. Je m'installe, je regarde les gens qui passent. Alors, je vais reprendre l'exemple du centre commercial. Je vois des caddies, des gens, des gens qui sont vus d'une certaine façon et je vais là, c'est vraiment encourager les enfants à être observateurs parce qu'écrire, c'est d'abord observer. Et la première étape, je vais faire comme Sherlock Holmes. Je vois, c'est un indice, je devine l'avis de la personne. Si cette personne-là a des paquets de couches dans son caddie, je peux légitimement supposer qu'elle a des enfants. Je reste au niveau du constat de la déduction. Et puis après, je peux aller un peu plus loin parce qu'après tout, s'il y a dans cette galerie commerciale un espion, il est évident qu'il fait bien attention à faire semblant d'avoir une vie tout à fait normale. Donc, à moi de deviner à partir de ce que je vois dans son caddie, de son comportement, cette vie cachée qu'il peut avoir, d'imaginer tous les secrets qu'il peut cacher. Donc là, on peut se projeter un peu plus et se dire qu'effectivement, à partir de ce que j'observe, je peux aussi l'imaginer, inventer et me projeter beaucoup plus. Le petit truc en plus, c'est, donc là, c'est pour les enfants qui osent s'installer devant tout le monde et sortir le petit carnet et le crayon. Sinon, on peut peut-être offrir des enregistrements discrets avec le smartphone. C'est les phrases qu'on va saisir au vol. Alors, moi, je me souviens d'être un jour passé comme ça dans une rue à côté d'une dame qui était au téléphone et qui a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un kilo de moule ? » Et alors, j'ai trouvé que c'est, voilà, j'ai trouvé que cette phrase était extraordinaire et alors là, elle m'a fait la journée « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un kilo de moule ? » Et donc, toutes ces petites phrases-là, s'entraîner à les noter, ce n'est évidemment pas, on ne va pas s'obliger après les remettre dans la nouvelle, mais c'est se dire que oui, voilà, on va commencer à entendre, puis après, on ne va pas faire une phrase, on peut se mettre à délirer aussi, à construire toute une partie du récit à partir de ce qu'on a entendu. Et ça rentre aussi toujours dans cette idée que dans notre vécu quotidien, banal, trivial, il y a du matériau pour écrire, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Toujours pour construire un personnage, alors, ça, dans certains jeux vidéo, alors notamment dans les cibles, on va vraiment créer complètement son personnage, alors physiquement, choisir la couleur des yeux, choisir la couleur des cheveux, etc. C'est le système, en fait, de se créer un avatar. Donc là, on peut faire, on peut demander aux enfants de faire comme ça des fiches descriptives des différents personnages. Alors, le plus facile, le plus évident, c'est évidemment fille, garçon ou personne non-binaire, évidemment, de décrire après son âge, de décrire son aspect physique, ses vêtements. Et puis après, on va passer aussi à ses passions, à son métier. Tout ça, ça reste assez facile. Et puis, il y a quelque chose qu'on voit souvent dans les jeux vidéo, dans les jeux de rôle. Alors après, les élèves au collège sont peut-être un petit peu jeunes pour avoir expérimenté les jeux de rôle, mais qui sont, en fait, pour chaque personnage, chaque personne a des points de courage, par exemple, ou des points d'astuce. Un personnage peut avoir trois points de courage sur cinq, et un autre en aura qu'un. Donc, on a comme ça, c'est des choses qu'ils peuvent avoir déjà, eux, retrouvées dans les jeux vidéo et du coup, que ça leur parle pour transférer. Et donc, sur la fiche de présentation du personnage, on peut aussi, comme ça, lui attribuer des points par traits de caractère. Et puis, évidemment, on lui ajoute des accessoires. Alors, selon la nouvelle, ça peut être des objets magiques, mais aussi des objets de la vie quotidienne. et de s'obliger comme ça à aller très précisément dans la description des accessoires, c'est ça aussi qui va faire de notre personnage autre chose qu'une sorte de porte-manteau un peu vide. Et de s'être obligé à lui assigner, par exemple, trois, quatre accessoires, donc forcément, ça nous aura obligé quand même à cogiter un petit peu sur ce qu'il est au quotidien et des caractéristiques plus précises. Si on veut aller un petit peu plus loin dans la construction du personnage, on l'imagine en train de réagir dans des situations complètement inhabituelles. On le met en condition dans des situations qui ne sont pas celles qu'il va rencontrer après dans la nouvelle, mais qui sont en fait des situations qui vont nous permettre à nous de l'expérimenter. Avec les jeunes enfants, ça peut être aussi plus pratique parce que dire on va donner à notre personnage des points de courage, d'altruisme, d'empathie, ce n'est pas toujours très parlant. Mais dire, voilà, mon personnage est dans un petit avion qui est en train de s'écraser. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va consoler la dame qui va en panique et qui pleure ? Est-ce qu'il va se rouler dans le cockpit pour essayer de prendre les manettes à la place du pilote ? De l'imaginer dans cette situation-là, eh bien, en fait, je vais parler de courage, je vais parler d'altruisme, je vais parler d'empathie sans avoir besoin de manier des concepts, mais vraiment plus en faisant cette mise en situation-là. Et du coup, voilà, on va se retrouver avec un personnage qui va vraiment avoir une vraie consistance et après, dans la nouvelle, on va vraiment le faire vivre parce qu'on l'a senti vivre et qu'on l'a vraiment fait vivant. Et ça, forcément, ça va se ressentir après dans la nouvelle. Parce que juste un simple prénom, un sexe, un prénom, ce n'est pas suffisant pour faire un personnage. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Est-ce qu'on a besoin ? Oui, non, non. Est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de personnages ou est-ce qu'il est tout à toi ? On n'a besoin de rien. Tout est possible. On peut très bien effectivement avoir une nouvelle où il n'y a qu'un seul personnage qui est en position d'être le narrateur ou pas d'ailleurs. Et le personnage, à un moment, n'est pas forcément une personne humaine non plus. Oui. C'est ça qui est pratiqué avec l'écriture, c'est que tout est possible. Avec juste un papier, un crayon, tout est possible. Mais je pense qu'effectivement, ne pas se mettre en frein, ne pas se dire que mon texte n'est pas bon parce que ce n'est pas un personnage qu'il y a dedans, mais c'est un objet qui parle ou ce n'est pas un vrai texte parce qu'il n'y a pas de dialogue et dans un texte, il y a des dialogues. Non, on a inventé, on a utilisé un nouveau style ou inventé un nouveau style. Et donc, du coup, je passe à la partie sur les dialogues. Alors ça, c'est un exercice que j'adore faire et qu'il aille plus au niveau, je veux dire, de faire ses gammes. Donc, je choisis un dimanche après-midi où il pleut. Je m'installe dans le canapé devant la télé avec ma télécommande. Je commence sur la chaîne numéro 1. Oui, je suis très psychorigine. Je commence sur la chaîne numéro 1 et les premiers petits bouts de phrases que j'entends, je les note. Je passe sur la deuxième chaîne. Enfin voilà, en plus maintenant, on a 50 chaînes et je note à chaque fois juste le petit bout de phrase qui vient d'être dit au moment où je suis arrivée sur la chaîne et hop, je passe à celle d'après. D'expérience, il ne faut pas le faire avec les publicités parce que ça vous donne des bouts de phrases qui ne sont pas riches après à exploiter. Je trouve que ce n'est pas terrible mais ça marche avec les documentaires, ça marche avec les séries, ça marche avec les films, avec les jeux, avec les infos, ça marche très bien. Donc, je note juste à chaque fois ces petits mots, ces petits bouts de phrases. Après, pareil, a priori, je ne vais pas les remettre dans l'intégralité, dans la nouvelle. après, quoique, on peut aussi s'imposer ça comme contrainte, d'utiliser cinq fragments, de les remettre dans la nouvelle et que ça ne se sente pas qu'ils sont arrivés de cette façon-là parce que la contrainte, c'est effectivement très, très riche dans l'écriture. Mais aussi, je vais pouvoir faire jouer deux petits fragments entre eux ou repartir d'un. Alors, pour être plus explicite, voilà, mon dimanche, je crois, c'était le 20 décembre vers 14h. en passant d'une chaîne à l'autre, voilà ce que j'ai noté ce jour-là. Tu te souviens ? Et si on prenait le bateau ? J'essaie de joindre le docteur. Pourquoi tu pleures ? Vous êtes sûrs que c'est légal ? Chacun cherchait des solutions et nous regardons le changement, sans masque, mais avec une promesse. La locomotive et les wagons, merci ma belle. On vit avec les animaux, c'est la dernière chose, si j'étais un canoë, merci d'être venu, dégage de là, Air France attend un million de voyageurs et voilà donc pour l'émotion. Voilà, je vous ai mis juste un petit extrait et alors moi, à partir de là, il y a des phrases qui peuvent s'en laisser répondre entre eux. On peut aussi demander aux enfants de choisir un des fragments et de démarrer un dialogue à partir de ce fragment-là. Voilà, ou comme je vous disais tout à l'heure, s'imposer. Chacun dans sa liste de zapping, il en prend cinq et il le case en son texte. Combien de temps, on me pose la question, combien de temps tu restes sur une chaîne avant de zapper ou tu t'as poussé en nombre de mots ou t'accroches ? J'accroche, voilà, je prends la première accroche quand j'arrive, les premiers mots, le premier bout de phrase qui démarre. Donc, des fois, je peux tricher un peu dans la deuxième phrase si vraiment la première me paraît trop. Mais vraiment très court. C'est vraiment le zapping. Après, je passe à autre chose. Et puis franchement, le dimanche à 14h, il n'y a pas eu une chaîne sur laquelle j'ai eu envie de rester. Donc, je n'ai pas eu de difficulté à zapper d'une chaîne à l'autre. Ça s'est fait très bien. Voilà, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas forcément quelque chose. après, on va retransposer littéralement. Mais ça permet vraiment de faire comprendre aux enfants que c'est de la plasticité, c'est de la gymnastique, c'est de l'acrobatie, c'est du jeu d'écrire. Voilà. Et donc, le petit truc en plus, voilà, c'est ce qu'on disait aussi. Qui dit dialogue, dit, il faut que ça paraisse naturel quand même. Moi, qu'on fasse d'ailleurs le choix d'avoir un choix assumé, d'avoir des dialogues qui, justement, ne ressemblent pas du tout à des dialogues de la vie réelle. Donc, ne pas hésiter, si on travaille tout seul, si on écrit certaines nouvelles tout seul, à l'enregistrer sur son smartphone, à se réécouter pour savoir si son dialogue sonne juste. Évidemment, si on travaille avec un groupe, les dialogues, c'est vite fait de les mettre en scène et de se répondre aussi pour voir un peu du tac au tac comment on fait et on va réajuster un petit peu l'écriture du dialogue. Mais voilà, j'ai encore trouvé l'occasion de ressortir le smartphone de la poche et je trouve que c'est un outil qui est très, très, très utile. La dernière fiche qui est aussi sur l'écriture du dialogue. Donc là, l'idée, c'est d'aller choisir une photo sur laquelle je vais avoir plusieurs personnages. Alors, soit on sacrifie un magazine télé, parce qu'on ne les garde pas très longtemps. Ou alors, il y a des sites de photos gratuites, libres de droit qu'on peut réutiliser. Moi, j'aime bien une plage parce que les photos sont vraiment très contemporaines, très chouettes. C'est U-N-S-P-L-A-S-H. Je l'ai noté effectivement sur la fiche et c'est un site qui est effectivement choué avec des jeunes. Quand on est dans l'esprit Instagram, ça percute bien. Donc, à partir de cette photo-là, moi, j'ai rajouté des petites bulles, mais on peut aussi coller des post-it, inventer des dialogues, donc une phrase par personnage ou alors enchaîner après le reste du dialogue. Vous aurez constaté que j'ai prêté des pensées au chien, mais le chien pourrait tout aussi bien parler. Et il n'y a pas que le chien qui peut parler, les objets aussi peuvent dialoguer. les objets peuvent penser, les objets peuvent se parler entre eux. Donc là aussi, ça peut être une bonne façon d'engager la conversation, c'est ce qu'elle veut dire, de tester, d'imaginer un dialogue à partir de cette scène-là. Moi, je suis allée chercher des photos en ligne, mais si vous êtes en train d'écrire une nouvelle à plusieurs, on peut aussi aller faire un rallye photo et puis ramener des photos en lien un peu avec la thématique qu'on avait choisi de traiter, pourquoi pas. Donc voilà, ces fiches-là, vous les retrouverez concrètement, puis je pense que du coup aussi, ces astuces-là, c'est des choses après que vous pouvez décliner sous d'autres formes. Je vais faire un petit focus sur l'écriture collaborative. Alors, accompagner quelqu'un qui écrit tout seul, c'est quelque chose qu'on imagine assez facilement, on a tous à un moment ou à un autre été en situation d'écrire son texte. Là où l'enfant peut avoir aussi besoin, c'est d'être encouragé de façon à aller vraiment jusqu'au bout de son texte. Accompagner un groupe en écriture proprement collaborative, c'est une technique qui est un petit peu différente, qui a ses spécificités et ses contraintes aussi. Alors, l'écriture collaborative, c'est même plus précis, je dirais, que l'écriture d'un groupe, parce que vous pouvez faire écrire un groupe, par exemple, à partir d'un texte qui est proposé par un des élèves du groupe. Alors, je cite cet exemple-là parce que concrètement, ça m'est arrivé, je suis arrivée, on avait prévu un atelier avec des enfants pour écrire un conte et puis c'était des enfants qui se connaissaient, qui vivaient dans le même immeuble et puis à l'arrivée de l'atelier, une jeune fille m'a dit « Moi, j'ai écrit une histoire chez moi avant de venir. » Donc, je n'allais pas lui dire « Écoute, ma cocotte, tu la remets dans ton sac, ça ne m'intéresse pas. » Donc, tous les autres gamins la connaissaient bien, « Ouais, c'est super et tout, tu as écrit une histoire. » Donc, je lui ai dit « D'accord, on va partir de ton histoire pour construire l'histoire qu'on va écrire tous ensemble. » Ce qui veut dire que c'est super pour nous de pouvoir se baser sur ce que tu as écrit, mais tu sais, à l'arrivée, il y a sans doute des choses que tu ne vas pas reconnaître, on aura fait plein de changements dedans, qu'il y a peut-être des choses que tu n'aurais pas voulu que tes personnages y changent comme ça. Donc là, on était partis et puis on avait tous contribué à partir de ce récit-là. L'autre solution, c'est aussi, par exemple, de répartir entre, je vous ai dit, chacun a ses compétences, dans un groupe, très spontanément, les membres du groupe vont repérer les compétences de chacun. Par exemple, on va s'apercevoir que si on ne sait pas écrire un mot, on va demander à Fatima qu'elle a une très bonne orthographe. Si on cherche un rebondissement, parce que là, toute l'histoire, on sait pourquoi, qu'est-ce qui pourrait bien arriver, machin, il a plein, plein d'imagination, il va nous sortir de là. Donc le groupe, il repère, il valorise, il encourage ce travail sur les compétences, donc on peut se dire, on va répartir. Fatima fera l'accord avec l'orthographe et puis Mathieu, lui, il va faire les dialogues. Ce n'est pas forcément la solution la plus satisfaisante. Je la cite aussi parce que de la même façon, j'étais en situation de l'attester, mais on était aussi dans un autre cadre, mais aussi sur l'écriture d'un conte. Donc comme un conte, c'est très structuré, on avait pu répartir. Mais bon, la véritable écriture collaborative, c'est là, tout le groupe qui va participer à l'écriture à tous ces niveaux du même texte. Donc c'est un peu compliqué. Alors, généralement, on distingue trois étapes. La première étape, celle du brainstorming, comme on dit par chez nous. Donc qui va être en fait, voilà, on va commencer à lancer un peu toutes les idées en vrac avec toujours cette idée de carte mentale, par exemple. On peut après lui donner cette forme-là d'une carte mentale, qui va nous permettre cette carte mentale à la fois de recueillir toutes les idées, de les visualiser, de les organiser et puis évidemment d'en faire naître d'autres, de branche en branche. Voilà, donc là, avec ça, on a déjà ramassé un bon matériau, on va aussi commencer à élaguer certaines branches et à se mettre d'accord sur la forme que va prendre le récit en ne s'interdisant surtout pas au cours de la rédaction du récit de modifier parce que on fait un texte mais le texte, il nous fait aussi au fur et à mesure. Voilà, et ce qu'on avait imaginé pour un personnage, le personnage, il n'est pas d'accord et il va faire autre chose donc il ne s'agit pas de ne pas l'écouter, pas le coasser dans ce qu'on avait prévu nous en amont dans ce personnage. Ensuite, on va passer à la rédaction proprement dite. Alors, c'est le moment le plus, j'allais dire, un peu foutoir, un peu libre, un peu foufou où tout le monde fait ses propositions. Ce n'est pas la seule façon de le faire. Je vous raconte comment je l'ai eu pratiqué mais après, je pense qu'il y a tout à fait d'autres façons tout aussi légitimes de le mettre en œuvre. Donc, tout le monde fait ses propositions. Il y a un scribe qui va être chargé d'enregistrer des propositions. Et alors là, moi, quand j'ai expérimenté, ce qui était très drôle, c'est quand il y avait des propositions qui des fois étaient très différentes voire très opposées. Donc, ça peut être sur un mot, sur le nom du personnage, ça peut être sur ce qui va lui arriver. Alors moi, est-ce que j'ai eu beaucoup de chance ? Je ne sais pas, mais les enfants ont entamé des négociations d'eux-mêmes. Moi, je n'ai pas eu besoin d'intervenir. Tout le monde n'arrivait pas à se mettre d'accord et à l'unanimité sur une des propositions qui a été faite. Il y en avait deux qui émergeaient généralement, deux qui tiennent la corde, pas d'unanimité. Et bien, en fait, à chaque fois, ils cherchaient une troisième voie. Donc, du coup, c'était très très riche, une troisième voie à partir de ces deux propositions qui allait satisfaire tout le monde. Et du coup, le scribe, on prend note à chaque fois dès que les négociations sont terminées, on prend note de ce qui a été choisi. Le rôle du scribe aussi, alors qu'il peut être tenu par l'enseignant, mais pas obligatoirement, mais ce n'est peut-être pas plus mal parce que c'est un rôle important puisque c'est lui quand même qui va acter le choix qui a été fait, donc c'est une responsabilité quand même. Et puis, tout au long, surtout, il va régulièrement relire ou re-résumer là où on en est. Du coup, ils doivent proposer des phrases, les phrases écrites pour vous dire « Ah, voilà, ce serait bien qu'ils tournent dans un trou. » Non, tu demandes à ce qu'ils disent. Oui, oui, mais voilà. quoi. Oui, après, généralement, d'eux-mêmes, ils sont dans le processus d'écriture. Ah oui, c'est ça. Même s'ils sont à l'oral, ils sont dans un processus d'écriture. Ils sortent la phrase. Ils sortent la phrase. Oui, oui, parce qu'ils sont dans le processus d'écriture. Et le fait que le script va relire régulièrement aussi le texte, ça induit bien qu'on est dans un… Voilà, on n'est pas en train de raconter une sphère l'oral, on est bien en train de l'écrire. Et ça, on n'a même pas besoin de leur faire tout un blablabla dessus. Voilà, ils le sentent. On est dans une situation qui est très particulière, qui est une situation d'écriture. Voilà, et donc le script, il reprend régulièrement là où on en est de façon à ce qu'il y ait aussi une cohérence. Et puis à l'étape de la révision, c'est la pire. Parce qu'on est content, on a fini. Et voilà, et bien non, c'est pas fini. C'est ça qui est moche. Donc, il faut reprendre tout ce qu'on a écrit parce que forcément, la question de la cohérence, alors elle se pose aussi d'ailleurs quand on écrit tout seul une nouvelle. Il faut être sûr que son personnage, on ne lui a pas fait faire le contraire de ce qu'il pouvait faire au début. Mais elle se pose encore plus dans un texte qui est écrit en collaboration. Donc, la question de la cohérence, on peut aussi à ce moment-là retester les dialogues, vérifier qu'il n'y a pas de grosse faute de grammaire ou de faute d'orthographe. Et cette étape-là, il faut résister à une tentation qui serait la tentation de « ah ben tiens, ça me fait penser, ah ben tiens, j'ai une nouvelle idée ». Parce que si on rajoute, alors qu'on est justement en train de travailler sur la cohérence du texte, si on rajoute un élément qu'on n'avait pas prévu, là, on risque en fait de patatras tout fichant l'air et de tout faire s'écrouler en fin de compte, voilà, le mieux et l'ennemi du bien. Donc voilà, et cette étape de la révision aussi, ça peut être aussi l'occasion aussi de faire un petit peu l'équivalent du chemin de fer dans l'édition. On a bien comme ça notre découpage de l'histoire pour vérifier effectivement qu'on a quelque chose qui se tient et qui est bien construit, bien structuré, aussi. Voilà, donc sur les techniques, sur les spécificités de cette écriture collaborative qui est toujours un peu délicate parce qu'il y a des susceptibilités, des sensibilités, des susceptibilités des fois à gérer. Quand ça se passe bien, le groupe lui-même il répartit bien, mais c'est pas toujours... Combien de temps est-ce que la rédaction, est-ce que ça peut s'envisager sur une séance d'une heure ? Imaginez que le professeur de lettres, le professeur de mentalisme, il peut faire, vous pouvez imaginer ça une heure d'écriture par exemple et puis l'après, l'histoire d'après, ça se fait un plaisir ? Sur... Je dirais peut-être une heure et demie quand même, mais moi ça m'est arrivé qu'on arrive à créer une histoire complète effectivement sur une seule séance. Alors que j'avais pensé que franchement ça ne serait pas suffisant, mais... Ou alors, on peut au moins avoir la trame et après répartir... Je repense à cet exemple qui était bâti autour d'un compte, on devait avoir une jeune fille qui passait de maison en maison dans la forêt pour essayer de se faire accueillir par une famille et donc cette trame-là, on l'avait construite lors de la première séance et à la deuxième séance, en fait, les enfants, on leur a réparti toi tu prends telle maison, toi tu prends telle maison, toi tu prends telle maison et du coup, ça fait en fait un ensemble qui était assez cohérent puisque dans chaque maison, elle rencontrait une personne particulière. Donc, sur une séance d'une heure et demie, on peut déjà arriver à construire quelque chose. Après, c'est vrai que là, on était vraiment sur la construction de l'histoire, si on veut avoir un texte qui est bien fignolé, parce qu'on veut gagner le concours, donc forcément, on veut avoir un texte qui est aux petits oignons, là, il y aura un travail de réécriture qui sera plus important, qui ne pourra pas être fait dans l'instant. J'ai une petite question qui dit de Céline qui demande si on peut imaginer d'abord des activités individuelles comme celles que tu as présentées en première partie et ensuite, à partir de ces activités, entamer l'écriture collective. Oui, c'est comme la gymnastique. On peut faire chacun l'échauffement et puis après, passer au sport collective. Alors, il y a des petits exercices d'entraînement, d'échauffement et après, du coup, vous pouvez préparer cette séance en collaboratif. Oui, je pense qu'effectivement, il n'y a pas, à partir du moment, la personne qui va accompagner dans l'écriture, elle se sent à l'aise avec ça, ça va... Et donc, une dernière petite partie sur les outils numériques. Alors, je ne cite pas les outils numériques uniquement pour faire jeune et moderne, quoique j'aimerais bien faire jeune et moderne. C'est parce qu'en fait, non seulement c'est utile, c'est pratique, mais c'est inspirant. Et c'est en ça que je trouve que c'est... Voilà, ça a tout à fait sa place dans un webinaire sur la créativité littéraire. Comme les outils dont je parlais tout à l'heure, avoir un beau carnet avec un beau papier, un beau stylo, ça va nous inspirer. Ces outils numériques-là, ils vont aussi être utiles dans le processus de création littéraire lui-même. Donc, j'ai distingué trois types d'outils, les cartes mentales, les tableaux et les outils d'écriture collaborative proprement dit. Alors, les cartes mentales... Donc, moi, j'aime bien travailler avec Mindmaster parce que je le trouve chouette et ergonomique. Par contre, en version gratuite, ils n'offrent la possibilité d'utiliser ou de ne créer que trois cartes. Pour l'écriture d'une nouvelle, c'est possible. Après, on peut toujours avoir plusieurs adresses mail. Et puis, évidemment, chez Framasoft qui propose toute une suite de logiciels libres et qui sont accessibles gratuitement. Pour ceux que je cite, ils sont aussi accessibles sans avoir besoin de télécharger sur ce qui est quand même plus pratique quand on a un accès en ligne. Donc, il y a FramMindMap chez Framasoft. Alors, évidemment, souvent, le logiciel libre en termes d'économie et de glamour, c'est un peu moins... Donc, les cartes mentales, on avait déjà vu l'utilisation qu'on pouvait en faire. Les tableaux, donc les tableaux, souvent, je crois que dans l'éducation, on n'a pas mal utilisé pas de lettres. Donc, les tableaux, ils vont nous permettre de... si on écrit tout seul, on va se garder pour soi ses idées, sinon, on va pouvoir les partager aussi. Une idée, une petite note, comme sur un post-it, mais aussi une photo. Tiens, ça me plaît bien, cette photo-là, j'ai vu ça, ça me donne des idées. Ou un site, ou voilà, donc de garder comme ça toutes ces petites choses-là sur le tableau et bien évidemment, de les partager. Alors, Padlet était, je crois, en illimité, gratuit, limité, c'était la fiesta et je crois que depuis quelques temps, c'est un peu moins la fiesta qu'en gratuit, on n'a droit qu'à 3-4 tableaux, sauf à ma part. Donc, je suis allée farfouiller un peu et il y a une autre solution de tableau. Une autre solution de tableau gratuite alors que je n'ai pas encore expérimenté mais qui avait l'air bien sympa qui s'appelle Middle Spot et la seule contrainte, c'est que ça nécessite d'avoir un compte Google. Si je ne dis pas de bêtises. Après les tableaux, donc les logiciels d'écriture collaborative proprement dit, ce sont typiquement les logiciels où à chaque fois, vous rajoutez une page, une ligne, pardon, elle apparaît avec une couleur différente. si c'est Aissatou qui écrit, ça va apparaître en rouge. Voilà, donc on voit les contributions de chacun qui apparaissent de couleurs différentes. Chez Framastop, il y a donc le fameux Framapad et puis, sinon, il y a tout simplement Google Doc. donc à chaque fois sur les deux qui sont gratuits, qui sont sans installation. On peut intervenir de manière synchrone. On écrit ensemble le texte, on corrige ensemble, on modifie ensemble, on peut intervenir sur les actions de l'autre. Les versions sont sauvegardées automatiquement, on peut revenir en arrière sur l'ancienne version et on peut exporter aussi le texte. Voilà. Un petit mot de conclusion sur la distinction qu'on peut faire entre l'accompagnement d'un élève qui va écrire seul sa nouvelle et l'accompagnement d'un groupe qui va écrire un récit collaboratif. Il y a évidemment des choses qui sont les mêmes, le fait de s'appuyer sur le vécu, le fait de s'appuyer sur les compétences en sachant que dans un groupe, parfois, le groupe de lui-même va se dire que c'est intéressant d'utiliser les compétences de chacun. Le choix des outils, là, effectivement, il peut être un peu contraint par la situation. Le joli petit carnet, c'est bien quand on est tout seul. Ce n'est peut-être pas l'outil le plus pratique quand on est en groupe. Les outils numériques, certains peuvent très bien s'utiliser quand on est seul. On utilisez un smartphone, on n'utilisez pas de lettre tout seul pour garder ses idées, pourquoi pas. D'autres sont vraiment très, très utiles quand on écrit à plusieurs. tout ce qui va de toute façon être valable à tous les coups, ce qu'on accompagne à des élèves qui écrivent tout seul ou qu'on accompagne en groupe, c'est de se faire plaisir. Et ça, voilà, qu'on écrive tout seul ou qu'on écrive en groupe, parce que c'est difficile à décrire. Commencer, c'est facile. Commencer, c'est très facile. Des débuts de texte, j'en ai plein chez moi. Des textes que j'ai terminés, j'en ai un petit peu moins, déjà. Dans mon tiroir, il y en a un peu moins. Et il faut garder le rythme, il faut garder l'énergie jusqu'au bout, il faut garder l'envie. Et puis, si on ne se fait pas plaisir, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. Et bien voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai vu que, j'en remercie beaucoup Sophie, que j'ai vu vous répondre au fur et à mesure et prendre en charge cette partie du chat et vos questions. Alors, quelques questions encore. J'avais une question, moi, sur la taille du texte. Parce que, tu sais, dans le concours, on a mis à créer des charges, on dit qu'on attend 4 à 5 pages de nouvelles. Est-ce que ça fait peur ? On se dit, oh là là, si on leur dit aux élèves, il nous faut 4 pages, c'est terrible, je ne vais pas le faire. Ou au contraire, ça peut aider certains à dire, j'ai un cadre, il faut savoir un peu, je vais, comment faire pour gérer cette longueur de texte ? Est-ce qu'on les laisse ? Alors, moi, spontanément, je répondrai, mais c'est spontanément et ça se discute, évidemment. Peut-être ne pas leur dire qu'il y a un minimum dès le départ. Mais utiliser la technique de… Donc, on n'a vraiment pas les 4 pages. Et alors, moi, je suis même passée pour le dire parce qu'à chaque fois que je réponds des appels à texte, mes textes sont toujours trop courts. On n'a pas les 4 pages, on va utiliser la technique des 5 sens. Il y a peut-être un endroit où on a juste mis en ligne ce qui pourrait très bien prendre tout un paragraphe. Dire, je ne sais pas moi, mon personnage se promène en forêt et puis il rentre chez lui. En même temps, Proust, là, il en fait 12 pages, lui. Donc, peut-être pas dire aux enfants dès le départ, il va falloir faire 4 pages parce que là, effectivement, puis en plus, c'est une contrainte qui n'est pas forcément très créative. Mais après, reprendre… Tant pis, on n'a qu'une petite trame. Dis donc, là, on a juste dit qu'il allait en forêt, mais qu'est-ce qu'il fait en forêt ? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien aller en forêt, ce personnage-là ? Ça se trouve, il n'aime pas ça du tout. Oui, les aider à poursuivre sur certains passages pour aller tout faire. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, il y a aller en forêt, aller en forêt. Alors, j'ai une question d'Anne-Marie qui demande auprès de qui peut-on demander conseil sur les débuts de l'écriture d'un livre. Si elle doit aller vers quelqu'un. Alors… Et après, j'aurais une question sur ton métier de bibliothérapeute. La question, je la reprends, c'était… Je vous fais deux. Anne-Marie qui demande dans quel cadre exerce ton métier de bibliothérapeute ? Que faut-il faire pour vous ? Alors, pour se faire aider pour l'écriture du livre, alors, il y a effectivement des personnes, vous pouvez en trouver, qui font de l'accompagnement à l'écriture. Alors, moi, ça m'est arrivé de le faire aussi. C'est vrai que c'est rare que les gens aillent jusqu'au bout. C'est très… Voilà, on… C'est très chronophage, c'est très énergivore de mener un texte jusqu'au bout. Après… Des coachs. Oui, oui, oui. Il y a des sites en ligne comme ça, mais qui vous proposent un accompagnement. C'est… Parfois, je dirais que la qualité des conseils que j'ai pu voir ne justifiait pas forcément le prix de la prestation. Alors, par contre, si, quelque chose qui peut être très intéressant, c'est d'aller sur des plateformes comme Scribay, S-C-R-I-B-A-Y, S-C-R-I-B-A-Y, Scribay, et il y a d'autres plateformes comme ça, d'écriture en ligne, il y a tout un forum entre écrivains, vous présentez votre premier chapitre et vous pouvez demander à ce que d'autres personnes le lisent et rebondissent dessus. Il y a des petits défis aussi que vous pouvez lancer aux autres personnes ou vous pouvez relever. Et du coup, ça, c'est une vraie motivation à continuer à écrire. Alors, il y a d'autres plateformes dans ce style-là, Scribay en plateformes francophones est l'une des plus utilisées. Mélanie parle qu'elle connaît une écrivaine publique qui peut aussi accompagner pour la re-riture, les productions. Il y a aussi des ateliers d'écriture qui sont organisés dans les librairies, des choses comme ça, des fois. Oui, alors voilà, selon les animateurs... Selon les animateurs, il y a des animateurs qui font des ateliers d'écriture pour des personnes qui n'ont jamais écrit et puis d'autres qui accompagnent vraiment des gens qui ont un projet déjà plus élaboré. Un petit mot rapide parce qu'on ne va pas prendre trop le temps, mais juste pour répondre à un avis sur bibliothérapeute. Alors, comment t'es arrivée là ? Le métier de bibliothérapeute n'existe pas. Pour moi, c'est un bonheur parfait parce que faire un métier n'existe pas, ça vous laisse toute la liberté. Alors, le mot a été très popularisé en France par l'écrivaine Régine de Tambaine qui propose des formations chez elle à Montpellier. J'ai fait la formation, j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'avaient fait, disons, uniquement que l'on peut s'en passer. Lire son livre, c'est bien. Son livre, c'est les livres... Je vais pas retrouver ce chèque dessus. Bon, sa formation n'est pas terrible, terrible. La pratique, du coup, il n'y a pas de titre officiel de bibliothérapeute, il n'y a donc pas de formation certifiante. Ce qui est très riche, il commence à avoir une petite communauté, on échange entre nous. Ce qui est très riche, c'est qu'en fait, chacun pratique en fonction de... de... Voilà, je pense que ma pratique d'avoir été bibliothécaire pendant 25 ans avant, ça a influé énormément la façon dont je pratique la biothérapie. J'ai eu des contacts avec une personne qui avait fait de la chorégraphie. Je suppose qu'elle, elle implique beaucoup plus le corps dans ses ateliers. Tout est à construire. Voilà, c'est un métier où on peut tout expérimenter, c'est les limites. Dans quel cadre tu exerces ton métier ? Moi, je suis micro-entrepreneur. Et donc, tu vas monter des ateliers dans les établissements scolaires, dans les associations ? Je travaille dans des maisons de quartier avec des tout-petits, je travaille dans des collèges, je travaille dans des EHPAD, je travaille avec des associations qui viennent en aide aux personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale, avec des personnes qui sont handicapées, je travaille avec des personnes polyhandicapées. À chaque fois, c'est des établissements, des collectivités ou des associations. J'ai une question de Louane qui revient à la nouvelle et qui demande pour l'écriture de la nouvelle qui doit être le narrateur ? Tout est possible. Voilà. Là, c'est le narrateur, ça peut être une sorte de narrateur omniscient, qui raconte un peu comme Dieu raconterait parce qu'il voit tout et qu'il peut tout raconter. D'ailleurs, ça peut être un bon exercice aussi de proposer après avec la même trame mais raconté par plusieurs narrateurs différents. On peut même faire une sorte de récit chorale comme ça. Les romans récits chorales sont basés comme ça. Je pense aussi à un roman d'un Américain qui faisait à partir des objets. Donc, on peut imaginer la même histoire racontée par ce narrateur omniscient, la même histoire racontée par le personnage principal à la première personne mais qui, du coup, ne verra pas tout parce qu'il y a des événements qui, à lui, vont lui échapper. La même histoire racontée par le chien, par le… Là, ça peut être, du coup, un très bon exercice aussi, ça, avec la classe. Voilà. Et puis, de changer les points de vue. Et après, soit on en choisit un parce qu'il nous paraît le plus cohérent, soit on est vraiment très fortiche parce que là, ça devient très fortiche. Dans la nouvelle, on arrive à intégrer ces différents narrateurs. Et je reviens sur ton activité collective. Ça ne doit pas être évident quand même d'avoir… de mener… Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même que tu aies quelqu'un comme toi ou du professeur qui va mener l'écriture collective. Oui. J'imagine plutôt que de dire « Vous trois, vous travaillez en groupe à trois et on les laisse tout seuls. » Moi, je dis toujours que je préfère prendre en charge parce que du coup, s'il y a des dissensions, moi, je leur dis carrément « À un moment, je vais décider. » Et du coup, quelque part, si quelqu'un doit faire le rôle de la méchante, c'est moi. Et ça évite que les enfants se disputent entre eux parce que je vais être à leur écoute. Si le groupe fonctionne très bien, que ça négocie entre eux, c'est super. Puis à un moment, je vais dire « Bon, alors là, écoutez-moi, c'est ça que je préfère. » Puis voilà, puis c'est moi le scribe. Et j'assume en tant qu'adulte aussi cette fonction-là pour éviter effectivement que dans le groupe, parce qu'il peut y avoir… Dans un travail en groupe, c'est difficile. Dans un travail en groupe, et puis il y a toujours des relations souterraines que nous, les adultes, on ne voit pas forcément entre les enfants et des jeux de manipulation qui peuvent se faire à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est bien quand l'adulte aussi, il est l'animateur, il prend ça en charge aussi. Parfait. Merci. Alors, tout le monde est ravi. Merci. Tout le monde te remercie, Nathalie, pour cette intervention passionnante, vraiment intéressante, etc. Donc, merci à vous. Merci énormément. Il est 15h05, donc on ne va pas trop tarder. On va garder quelques, deux, trois minutes si vous avez des dernières questions. Ah, et ma question, Cécile, Mince. Ah, et à l'inverse, quand l'écriture est partie, est particulièrement prolifique, comment canaliser sans frustrer ? Pardon, Cécile, je n'avais pas vu. Eh bien, on va frustrer. Oui, c'est, voilà. Là, je pense, effectivement, oui, c'est ça aussi, écrire. C'est renoncer. Je me lance dans la file au passé 15h. Écrire, c'est aussi, voilà, c'est faire des choix, c'est renoncer. Est-ce qu'il n'y a pas une partie du texte qu'on a un peu beaucoup développée et qui, du coup, paraît vraiment trop développée par rapport à une autre ? Et là, on va peut-être synthétiser un petit peu. Mais, voilà, là, oui, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'écriture. C'est trop long, oui. On fait un retour, c'est trop long. Oui, parce qu'en plus, ce qui est facile là, c'est qu'on participe à une nouvelle et qu'il y a un cahier des charges. Donc, de toute façon, la contrainte, elle est là. Il faut que ça rende un cahier des charges. Donc, soit il y a un rebondissement qui peut être en trop. Je pense, par exemple, comme dans une structure du compte où on va rencontrer un ennemi, deux ennemis, passer une épreuve, deux épreuves, trois épreuves. Bon, après, la quatrième épreuve, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas une épreuve qui est un petit peu plus faiblarde ? Est-ce qu'il n'y a pas… Ou au contraire, la balade en forêt, est-ce qu'il fallait vraiment faire trois pages pour décrire la balade en forêt ? Oui, c'est ça. Voilà, il y a toujours des paramètres sur lesquels on peut jouer. Très bien. Là, je crois que j'ai fait le tour des questions. J'allais effectivement pas sauter la question de ceci. Après, de toute façon, à partir de mon nom, on me retrouve facilement sur Internet, les réseaux sociaux, mon site Internet, Facebook, etc. Donc, s'il y a une question qui vient après, voilà, il n'y a aucun souci. On va essayer d'utiliser le plat de lettre que vous a fait Estelle, qui est super chouette. Et peut-être qu'il y a moyen, Estelle, de poser des questions aussi dans le plat de lettre, je ne sais pas. De toute façon, je reste disponible sans aucun problème. Il y a Luanne qui te remercie aussi. Ma feuille blanche va maintenant être complète. Oui, c'est très bien. Et à Marie, à qui tu as donné envie de me remercier les questions. Ah, super, super. Donc, c'est parfait. C'est formidable. Madame, je reviens avec toi. Oui. Un petit au revoir à tout le monde, de loin, avec mon masque. Eh bien, merci à vous tous. Bonne écriture, libérez-vous, écrivez. Et puis, on a hâte de voir les choses écrites, les petites nouvelles. Et puis, tous ceux qui ont participé, vous avez le droit d'escrire une petite nouvelle et de nous l'envoyer. et puis, on verra bien. On pourra partager ça au moins sur Patelette et puis à voir comment, quelle fin ça peut prendre derrière. Merci beaucoup, Nathalie. Non, c'était toute plaisantée pour moi. Et bonne journée à vous tous. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. C'est moi qui coupe derrière. Merci. 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 Merci.